Cela dit, maintenant qu'on sait ce que pensent les gens. Mais moi je ne sais pas ce que vous pensez de l'hédonisme. Mais non, mais je ne sais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi vous me placez ce mot dans tout ce que vous me dites. Alors on va parler peut-être... Vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est parce que l'hédonisme, c'est faire du plaisir le but de sa vie. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Et on va peut-être parler de pilotes alors ? Oui, on peut en parler. Nous sommes dans le cadre enchanteur des circuits de franc-courchamps. Bon, on va aller voir les forces en présence avec des petits commentaires. Et toutes ces forces en présence, c'est-à-dire tous les pilotes qui mènent la course et qui font l'animation de ce joli pro-cour. Comment ça ? Tous les pilotes qui mènent la course, il y a un seul pilote qui mène la course. On n'est pas comme ça à 5'2 francs, on n'est pas une course de chevaux. Ce n'est pas grave. Tout de suite, des forces en présence. Qu'est-ce qui motive les pilotes ? Qu'est-ce qui vous apporte le plus de feeling ? Quelle est la sensation que tous les pilotes recherchent ? Je pense que les pilotes, avant tout, ils cherchent la bagarre. Ils cherchent à lutter les uns contre les autres et avoir, je dirais, les courses les plus disputées. Après ça, ce qui est très agréable pour un pilote, évidemment, c'est que sa voiture aille le plus vite possible. Et puis, bon, ici, les voitures du Procar ne sont pas les plus rapides, mais je pense que la bagarre est quand même très chouette. Le tout, le tout. Ce n'est pas une seule chose spécifique. C'est freiner tard, passer vite en courbe, sortir vite. C'est le tout. C'est une passion interne. C'est vraiment quelque chose de très profond. C'est difficile à exprimer. Je pense qu'au moment où vous êtes au volant d'une voiture et vous pouvez vraiment donner le maximum de ce que vous pouvez donner, c'est fabuleux. Vous avez l'impression de maîtriser quelque chose. C'est super. Il y a une excitation qui est terrible parce qu'il y a tout ce qui est autour. Ce n'est pas parce qu'on est dans une voiture qui s'est très gai parce que quand on est comme chez Peugeot, c'est dans une structure phénoménale. C'est tous ces mécaniciens qui sont autour de vous. Et puis, on a un kick. On est le plus fort au monde. On attaque un redillon, par exemple, à 220 à l'heure en bas. On se fait des frissons. Moi, j'ai besoin de vivre de frissons et de choses pas hors du commun. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les pilotes ont une réputation de gens égoïstes et égocentriques. Il paraît qu'il faut ça pour réussir. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai qu'il faut être égo-centré, qu'il faut être égoïste puisque dans la voiture, il faut absolument ne penser qu'à soi et ne pas penser aux autres puisque ce n'est pas comme en rallye où on se bat contre un chronomètre. Ici, on se bat contre la personne qui est devant et la personne qui est derrière. Donc, je pense que si on fait des cadeaux, pour finir, on fait un cadeau, puis on en fait 10 et alors on ne s'y retrouve plus. Les pilotes automobiles sont des égoïstes, sinon ils n'arriveraient pas. Et plus on monte haut, plus on arrive en Formule 1, plus ils sont égoïstes parce que sinon, ils ne seraient jamais là. Donc, ça, c'est vrai. Maintenant, on est quatre pilotes dans le Team Peugeot et on s'entend, mais il y a une certaine rivalité, c'est sûr, mais on s'entend bien entre nous. J'espère qu'on ne va pas s'accrocher en course maintenant. Et maintenant, avec les autres pilotes des autres marques, c'est sûr qu'il y a une rivalité, mais c'est une scène rivalité, ce n'est pas une rivalité genre Bob Cramer dans Michel Vaillant. C'est beau ce qu'il dit votre grand frère, c'est une belle grande famille tout ça. Mon grand frère, c'est notre arrière-arrière-arrière-grand-frère à tous, lui. Avec, à sa gauche, c'est Frédéric Bouvy, lui. C'est l'obsédé sexuel du paddock. Il va vite sur n'importe quoi, surtout sur les gonzesses. Et alors, à sa gauche, il y a une espèce de Michael Jackson local, avec ses lunettes. Je ne sais pas du tout pourquoi il met des lunettes. C'est comme Brad Pitt, là, en bas, à gauche. Avec ses mèches blondes. C'est cette blondache, là. Ce n'est pas un vrai blond, en plus. À sa gauche, il y a de Fourny. Qu'est-ce que vous voulez, il a bien fallu prendre un liégeois, il y avait de la lumière, il est rentré, il a roulé. Enfin, moi, ça s'est bien passé. Et puis, alors, il y a Jean-Michel Martin. Ça, c'est un vrai pilote. Ça, c'est M. Martin. Mais ce n'est pas forcément un jeune pilote, non plus. Vous savez que Stéphane Negros travaillait avec nous. On lui a demandé un peu ce qu'il pensait de tous les pilotes. Il vous a tous démoli. Il est encore jeune, ça passera, ça lui reviendra. Stéphane Negros, c'est un pilote assez original parce qu'il n'est pas vraiment professionnel et il mène une carrière annexe, mais il a un excellent coup de volant. Stéphane est un excessivement bon pilote. Il a une bonne voiture, mais il est très divisivement gérable. Donc, on va l'avoir dans nos groupes pendant tout le premier relais, ça, je suis sûr. Et là, il va falloir faire très attention à lui. C'est beau, ma champion. Mais à part ce qu'il sait faire derrière le volant, nous, on n'en sait pas vraiment plus sur qui ils sont vraiment. Ce qu'on va faire, on va leur envoyer Stéphane, qui les connaissent tous très, très bien pour leur poser quelques questions un peu décalées et enfin, savoir ce qu'ils cachent derrière leur casque. Frédéric Moreau. Oui, monsieur De Grotte. Oui. C'est vous qui posez les questions, donc je ne sais pas, j'attends les questions. Oui, dites-moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous me mettez mal à l'aise ? Moi, j'attends qu'on me pose des petites questions. Qu'est-ce que l'hédonisme ? L'hédonisme, c'est des gens qui vivent à Hédonon, qui sont pris d'une certaine maladie et qui ont l'hédonite. C'est un pays. L'hédonisme, je ne connais pas. Qu'est-ce que l'hédonisme ? Qu'est-ce que l'hédonisme ? Ne, aucun. Con, hein ? Tu vois ce que c'est, un poète ? Je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est ? Un poète, c'est un poète. Oui, il y a un poète, qu'est-ce que l'hédonisme ? Aucun. Qui a écrit « Les Misérables » ? Eh bien, je l'ai sur le bout de la langue. Eh bien, on crache vite parce que là, c'est quand même... C'est quand même gros, je sais. Attends, allez. En troisième position, nous avons parlé de Moïse, alors que là... Mais alors, je le sais, putain, coupe ça, c'est une horreur. Non, on coupera après. Qui a écrit la Bible ? La Bible ? Moïse. Moïse a écrit la Bible. Moïse a écrit la Bible. De quelle des deux ? Le petit Moïse. Le petit, c'est Moïse, fait ainsi. Moïse, ok, tu vas écrire ça tout de suite. J'aime bien le poisson, il paraît que ça rend intelligent et à ce niveau-là, j'ai quelques problèmes, donc je mange beaucoup de poissons. Et les Misérables ? Les Misérables, en Irlandais surtout, vu que je ne comprends pas un mot. Un peintre ? Non plus. Cœur, tu fais exprès, là. Je suis sûr que tu connais des peintres. Faut que ta bête question, arrête un peu. D'autres questions. Quel est le poète qui t'a le plus marqué ? Les Fables de la Fontaine. C'est un beau poème, ça. Tu écris parfois ? J'essaye. Je peins plutôt. Tu peins des lettres. J'essaye. Et alors, qu'est-ce que tu peins comme mot, comme phrase, comme adverbe, comme poète ? Ça dépend, ça dépend de mes émotions, tu vois. Un poète qui t'a marqué récemment ? Non, pas de poète. Tu as un poète qui t'a marqué ? Oui. Très, très fort. Jean, allez-y. Anticonstitutionnellement. Répète-le-moi trois fois, s'il te plaît. Anticonstitutionnellement. Et alors, on fait le montage deux, trois fois de suite, et alors ça marche tout seul. Anticonstitutionnellement. 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 Il vaut mieux réellir que dire des conneries.